Musique Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, merci Seigneur pour ce temps de louanges, pour ces merveilleux chants ce matin qui ne peuvent que nous disposer à, maintenant, ouvrir la parole de Dieu et partager un thème que j'ai eu à cœur de vous transmettre de la part de Dieu ce matin. En effet, je voudrais parler du découragement. Quand on regarde un dictionnaire, quand on regarde le mot découragement, le découragement, c'est quoi ? C'est une perte, une perte de courage. C'est aussi une perte d'énergie, physique et morale. Le découragement, c'est un abattement. Un abattement qui est accompagné d'une démotivation et d'une démoralisation. En effet, le découragement nous fait perdre morale, perdre le moral. Et d'ailleurs, un écrivain français du XVIIe siècle a dit à juste titre, je vous cite, « Le découragement est la mort morale ». Et le roi Salomon, à son tour, dans le livre des proverbes que nous connaissons tous, a dit dans le proverbe, chapitre 18, verset 14, voilà une première lecture que je vous propose de faire, toujours par rapport à ce thème du découragement. Et je vais vous lire ce verset 14 dans la version « Parole de vie ». Il est dit, « Quand quelqu'un est malade, mais son courage le soutient. Mais s'il est découragé, et c'est l'intégration, l'interrogation que nous apporte ce matin Salomon, mais s'il est découragé, qui va le mettre debout ? » Alors nous l'avons compris, le découragement est véritablement un mal que nous devons réprimer, que nous devons combattre avec virulence dans nos vies et dans notre marche, dans notre marche chrétienne. Et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui aborder ce thème sur l'angle de deux points, qui sont les suivantes. Premièrement, regardons ensemble quelques causes qui peuvent occasionner, engendrer dans nos cœurs le découragement. Et puis peut-être un deuxième point que nous regarderons dans un deuxième temps, voir ensemble quelques remèdes pour évidemment sortir du découragement, d'où le titre à ce message « Découragement, deux points, causes et remèdes ». Alors quelques causes du découragement, j'ai trouvé pour vous, pêle-mêle, quelques exemples de choses qui pourraient causer le découragement. Par exemple, lorsque nous nourrissons notre esprit de pensées négatives, et lorsqu'on ressasse toutes ces choses du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Et on a, par exemple, dans le livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie, Jérémie lui-même qui va dire au chapitre 3 et le verset 19, la chose suivante, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison ». Vous voyez, ces pensées négatives, il les compare même à de l'absinthe et du poison. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 20 ? « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi ». Autrement dit, mon âme est découragée au plus profond de moi-même. C'est clair et il faut qu'on le réalise. Il y a des pensées, malheureusement, qui sont négatives. Et tant que nous allons les entretenir, tant qu'on va les ressasser dans notre cœur, ces choses pourront engendrer dans notre cœur le découragement. Et c'est alors que ce même prophète, le prophète Jérémie, juste au verset 21, va prendre une résolution. Et il va dire « Voici dorénavant ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance ». Et on aurait pu lire le verset suivant, le verset 22. Il rappelle que les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent pour nous chaque matin. Fixons nos pensées, alléluia, sur les réalités des promesses que Dieu nous a laissées. Et ne laissons pas ces pensées négatives venir, nous donner à être plus bas que terre et quelque part nous décourager. Voilà donc un premier exemple ou une cause de découragement lorsque nous nourrissons notre esprit, notre cœur avec des choses négatives. Mais il n'y a pas que cela. L'échec, mais aussi la défaite, peuvent susciter en nous le découragement. Échec, parce qu'on a essayé toutes sortes de tentatives et puis à nouveau on a échoué. Surtout sous la même chose. On a essayé une fois, deux fois, trois fois et puis à un moment donné ça commence à user et on finit par se décourager. Et je pense peut-être même à des chrétiens qui peut-être même ce matin sont là en lutte avec peut-être un vice, un péché qui est là et qui revient en redondance, qui réapparaît alors que vous pensiez avoir à bien finir une fois pour toutes avec ce mal qui vous ronge de l'intérieur. Et vous finissez par vous décourager pensant que c'est quelque chose qui va rester à vie en nous. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de ces sortes de raisonnements parce qu'avec Dieu tout est possible. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Il n'y a pas véritablement d'échec avec le Seigneur parce que le Seigneur est capable de changer le mal en bien pour chacun d'entre nous. Autre exemple, ce sont bien sûr les adversités de la vie et ces mêmes adversités peuvent aussi susciter le découragement. On appelle cela, pour utiliser l'expression, lorsqu'une tuile nous tombe sur la tête, on va gentiment auprès de la boîte aux lettres et puis on voit un courrier qui commence à nous donner à froncer les sourcils et quand on l'ouvre, c'est l'apothéose. Parce qu'on n'avait pas prévu cette nouvelle facture dans notre budget et ça, ça nous contrariait. Ou non ? Ou ça n'est arrivé qu'à moi ? Ou bien vous avez amené, pour la unième fois, votre voiture chez le réparateur, chez le mécanicien et vous voyez même devant le mécanicien que tout fonctionne très bien, la voiture ronronne comme un petit chat et puis vous faites quelques mètres et puis elle retombe à panne. Et là on est abattu, là on est découragé. Et je pourrais comme ça rallonger la liste, toutes ces adversités de la vie peuvent être source de découragement. On a parlé tout à l'heure des pensées, mais je peux aussi faire mention des paroles. Il y a aussi des paroles négatives qui peuvent susciter en nous le découragement. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, Jésus a questionné, vous savez, ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils donnaient d'eau à Jérusalem et ils allaient vers une autre ville. Mais ils étaient découragés. Et Jésus va leur poser la question suivante, Luc chapitre 24 et le verset 17. Jésus leur pose cette question et leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que ? » Conjonction de coordination pour que vous soyez tout tristes. Donc il y a quelque part des conversations, même des paroles qui font que, en retour, il y aura de la tristesse qui va se produire dans notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande en retour de, au contraire, nous entretenir par des hymnes, par des cantiques spirituelles, comme le dit Ephésiens chapitre 5, verset 19, comme on l'a fait ce matin, « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louants du Seigneur. » Pour ne pas laisser le découragement venir nous terrasser, nous écraser. Parce qu'on peut tous connaître le découragement. Mais il s'agit de bien réagir. Et l'une des façons pour bien réagir, c'est justement, « Mais Seigneur, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais commencer à chanter, louer mon Seigneur et proclamer la victoire. » Et on l'a entendu au travers des dons spirituels que le Seigneur a remportés, eh bien, il y a plusieurs siècles de cela, sur la croix, que son nom seul soit béni. En parlant des paroles. Rappelez-vous, quand Moïse a envoyé les douze espions où, eh bien, pour aller explorer le pays, eh bien, de Cana, le pays promis, et vous n'êtes pas sans savoir que dix de ces douze espions, excusez-moi, eh bien, ont dépeint un pays d'une manière négative et ont réussi, quelque part, à décourager le reste, eh bien, de tout le peuple. Si bien que ce même peuple a pu, eh bien, s'exprimer de la manière suivante de Théronome, chapitre 1, verset 28. Je vais vous lire ce verset dans la version Parole de vie. « Pourquoi aller là-bas ? » Autrement dit, « Pourquoi aller au pays de Canaan ? » « Nos frères nous ont complètement découragés. » Vous savez que ça existe, le ministère de découragement ? Parce que, de toute façon, on trouvera toujours une imperfection, quelque part. Parce que, bien sûr, ici-bas, il n'y a pas de perfection. Nos frères nous ont complètement découragés. En effet, ils ont dit, « Les habitants de ce pays sont plus forts, plus nombreux que nous. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. » Voilà, je pense que même les Marseillais, ils n'auraient pas fait mieux. Ils ont même vu des géants, les gens de la famille, de qui ? D'Anach. C'est un fait. Certaines paroles décourageantes peuvent être contagieuses puisque, ce jour-là, à cause de leur incrédulité, le peuple a dû rebousser chemin et tourner pendant 40 ans dans le désert, tout près du but, mais n'ayant pas pu y entrer à cause à bien de paroles incrédules. Je pourrais peut-être interpeller tout ce qui peut s'appeler parent dans l'auditoire en nous rappelant aussi que l'une des causes du découragement, c'est lorsque nous, parents, nous pouvons quelque part être source de découragement pour nos enfants. Et ce n'est pas moi qui le dis. Quand on lit dans le livre, l'Épitre de Colossien, au chapitre 3, au verset 21, Paul lui-même, après avoir encouragé les enfants à obéir à leurs parents, il va se tourner vers les parents et va leur dire « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et on l'a compris, l'éducation que nous devons apporter à nos enfants, c'est une grande responsabilité. Vous savez qu'un jour, le Seigneur nous demandera compte des enfants dont nous avons la charge, des enfants que le Seigneur lui-même nous a prêtés parce qu'au final, nous appartenons tous au Seigneur. Et bien sûr, quand on parle d'éducation, il faut que cela soit basé sur l'amour de Dieu, il faut que cela soit basé aussi sur la sagesse, mais aussi sur l'équilibre. Équilibre qui fait que nous n'allons pas tomber dans des cas extrêmes. Quel cas extrême ? Je veux faire mention, par exemple, le laxisme. Et les parents, il ne faut rien à moi, je ne toucherai pas mes enfants, je ne leur dirai rien, ils feront ce qu'ils veulent. Ça, c'est un extrême. Et ce n'est pas du tout biblique. Mais notre cas extrême, c'est de dire, « Eh bien, moi je vais les verrouiller, je vais les cadrer, je vais les... » Ces vérités excessives qui font qu'au final, on finit par décourager les enfants plutôt qu'autre chose. La Bible dit dans le livre des Proverbes, par exemple, inversé parmi tant d'autres, je pourrais vous en trouver deux ou trois, toujours dans cette même pensée. Dieu qui parle par la bouche de l'homme le plus sage au monde, « Châtis ton fils. » Autrement, dans l'éducation, corrige-le, car il y a encore de l'espérance. Parce que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a correction et correction. Et d'ailleurs, pour voir la dextérité des mots que va utiliser notre ami Salomon, il dit, « Mais ne désire point le faire mourir. C'est ça, l'équilibre. » Et je peux vous le dire, je l'ai déjà dit ici, en ce lieu, moi je suis très fier, même des corrections que Dieu, que mon papa, mes parents m'ont donné, m'ont donné un jour, avec mes frères, on a failli mettre le feu à la maison. Et il fallait bien que mon père en particulier rectifie le tir. Et je vous assure que j'ai été guéri, je n'ai plus envie par la suite de mettre le feu à droite ou à gauche. Merci Seigneur pour la correction. Merci Seigneur pour le châtiment. Mais on y revient, ne vous inquiétez pas. Autre cause de découragement, ce sont bien évidemment les attaques du diable. Le diable, il ne vient pas toujours comme un lion rugissant, quoique il est dit, un pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorez. » Mais quelquefois, un pierre 5, 8, excuse-moi ma soeur, un pierre 5, 8, mais quelquefois, le diable, il vient tel un serpent. Et s'il n'arrive pas, eh bien, à nous arrêter, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous pousser. Il est à la base de tous les luttes, les oppressions spirituelles, tout cela pour arriver à saper notre foi et quelque part, eh bien, arriver à nous décourager. Et c'est pourquoi le Seigneur en retour nous demande de prendre toutes les armes. Et c'est le temps qui nous manquerait pour les énumérer ce matin. Ephésiens chapitre 6. Les armes. Vous les connaissez ? On peut les énumérer ? Allez, boule pour poing. Rien n'est prévu là, on est sans filet. Le casque. Allez, on fait de haut en bas. Casque. On descend. Cuirage de la justice. Après, dans les mains, l'épée de l'esprit. Et de l'autre côté, le bouclier de la foi. Appuyez un peu plus bas. Au niveau des reins, la ceinture de la vérité. Et puis, un petit peu plus bas, les chaussures que donnent le zèle de l'évangile de paix. Je précise, l'évangile de paix. On n'est pas là à guéroyer. On est là avec la douceur, la dextérité, la sagesse du Saint-Esprit à bien annoncer ce beau message de l'évangile. Et puis, j'ose rajouter cette septième arbre qui est la prière. Et face, quand le chrétien est équipé de tout ça, il peut faire face aux attaques de l'ennemi. Quelquefois, on se lève le matin, on ne sait pas. On est découragé, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. On ne sait pas pourquoi. Mais quelquefois, c'est des flèches de l'ennemi. Mais le Seigneur, il a dit avec le bouclier, on peut éteindre tous les traits enflammés du malin que Dieu soit béni. Je voudrais même étonner quelqu'un, toujours pour continuer la liste des causes qui peuvent provoquer le découragement chez nous et dire que Dieu peut devenir la cause de notre découragement. Et c'est là qu'il y a un grand silence. Lorsque, par exemple, Dieu nous reprend et nous corrige comme le ferait un père ou une mère à l'égard de ses enfants. Regardez avec moi. Hébreu, chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, et je vais vous rajouter, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Et il précise car le Seigneur châtie qui ? Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Frères et sœurs, vous avez lu avec moi ? Et il frappe de la verge. Il y a très peu qui ont parlé là. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais il ne le fait pas d'une manière méchante. Il ne le fait pas pour détruire. Il le fait pour nous aider dans notre éducation spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur. Et merci au Seigneur toutes les fois il nous a repris. Amen ou pas amen ? Parce qu'il est dit d'ailleurs vous lirez donc la suite que s'il ne nous châtie pas comme il devrait le faire tel un père le fait à l'égard de ses enfants mais nous serions des enfants illégitimes. Mais ce matin si vous êtes enfants de Dieu acceptons pleinement quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur nous châtie parce que c'est preuve que nous sommes que nous sommes ses enfants. Ne perdons pas de vue que Dieu notre Père Céleste nous éduque pour notre bien spirituel. Alors comprenez qu'on pourrait comme ça rallonger la liste de différentes causes qui pourraient produire le découragement chez nous mais on va s'arrêter là et peut-être regarder le deuxième volet le deuxième point que j'aimerais partager avec vous pour terminer ce partage avec quelque chose d'un peu plus positif en parlant bien sûr de quelques remèdes que Dieu met à notre disposition pour justement sortir de toute forme de découragement pour qu'en retour nous puissions prendre courage dans le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui serait découragé ce matin. Vous savez, ça ne se voit pas forcément sur les visages mais peut-être que le cœur est abattu, le cœur est découragé. Ce matin, le Seigneur est venu te rencontrer. Quelques remèdes pour reprendre courage. On est sélectionné pour nous deux ou trois pas plus. Par exemple, le premier qui pourrait aussi surprendre c'est la communion fraternelle. J'ai béni le Seigneur pour ce cantique qui a été partagé ce matin. Nous sommes une famille. Nous sommes unis et nous faisons partie de cette grande famille de Dieu. Mais soyons honnêtes, souvent lorsqu'on est découragé, on n'a pas trop envie de pouvoir être confronté à la grande famille de Dieu. On aurait plutôt, soyons honnêtes, tendance à pouvoir s'isoler. Voir même pour certains se renfermer sur elles-mêmes. Pourtant, j'ai envie de nous dire, ne restons pas seuls et isolés longtemps. C'est humain. Quand on s'isole, on est là dans l'abattement, on est là dans la réflexion. Mais le conseil que Dieu veut nous donner ce matin, ne restons pas seuls et isolés longtemps. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est exactement ce que le diable veut. Essayez d'isoler une brebis quelque part pour mieux la terrasser, pour mieux l'attaquer. Parce que nous sommes un seul et même corps et nous avons besoin par l'unité du Saint-Esprit de nous fortifier, de nous encourager les uns les autres. Frères et sœurs, c'est véritablement une réalité. Je crois qu'au contraire, il y a de l'encouragement lorsque nous nous retrouvons demain. chaque dimanche chaque dimanche ou même au travers des réunions hebdomadaires. C'est exactement ce que, quelque part, le Seigneur désire au travers de nos rassemblements que nous puissions, même par un sourire, nous encourager les uns les autres. Inspiré par le Saint-Esprit, dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, courage, que le Seigneur te bénisse. Et je crois que Dieu, dans la grande famille que nous formons, est capable de susciter un frère, une sœur qui sera entre guillemets ce compagnon qui va nous accompagner durant cette période de découragement. Un compagnon qui va au-delà peut-être des encouragements qu'il pourrait nous donner, nous proposer de prier avec nous. Parce qu'il faut que ce compagnon soit spirituel. Si c'est un compagnon qui, en plus de vos découragements, vous enfonce, c'est pas la peine. Mais je parle de quelqu'un qui est spirituel et qui, dans le silence, sera, et de manière à me dire, écoute, je ne sais pas tout ce que tu es en train de vivre, mais voilà ce que je te propose. Viens, on va se mettre à l'écart et on va prier. Ou bien, sache, tu as eu ce courage de me parler de ton découragement, je vais prier de mon côté pour toi. Oui, une parole qui va encourager, une parole, ou bien même une oreille attentive. Quelquefois, il faut juste se taire et entendre les doléances de quelqu'un. J'avais en son temps parlé de l'expérience de Paul. Paul a aussi connu le découragement et à un moment donné, il se retrouve en prison à Rome et pour lui, c'est bientôt la fin, il le sait. Mais la Bible nous raconte qu'il y a, certains chrétiens qui sont venus de Rome à bien venir le visiter. Ils ont quand même fait 50 kilomètres et c'était ni en bus ni en vélo, c'était certainement à pied. et ils sont venus encourager l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il est dit, acte chapitre 28, verset 15. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'appui et aux trois tavernes. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Juste un regard. Des frères peut-être qu'il ne connaissait pas ou peut-être à qui il avait envoyé bien sûr des courriers. Certains qu'il connaissait mais peut-être pas tous. Et juste les simples faits de les voir. Cela a bien lui a donné à reprendre courage. Nos rassemblements en plénière ou en petits groupes doivent être de réelles sources d'encouragement les uns pour les autres. Nos rassemblements doivent être des moments de qualité où nous pouvons nous fortifier mutuellement à travers nos différentes expériences. Vous savez, même en donnant un témoignage à quelqu'un, vous êtes capable de l'encourager. La personne, vous ne le savez même pas, elle est découragée. Vous lui parlez, partagez de quelque chose que vous avez vécu et intérieurement la foi est renouvelée. La personne est revigorée. Vous voyez d'ailleurs ses yeux qui s'illuminent, qui sont éclaircis et qui lui donnent du courage pour aller de l'avant. C'est encore l'expérience de Paul quand il dit dans Romains, chapitre 1, les versets 11 et 12, il dit car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Toujours ce désir de pouvoir donner aux autres. Mais il va rajouter au verset 12 ou plutôt afin que nous soyons encouragés, comment ? Ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. En fait, au-delà de tout ce qu'il voulait apporter à cette église qui se trouvait à Rome, il souhaitait aussi que par la communion fraternelle, il puisse être avec ses frères et ses sœurs encouragés mutuellement ensemble au milieu de vous par quoi ? Par la foi qui nous est commune à vous et à moi que Dieu soit béni. Voilà un premier remède, la communion fraternelle. Regardez le frère ou la sœur qui est à votre côté. Potentiellement, c'est une personne qui peut par le Saint-Esprit vous fortifier. C'est pour ça qu'elle a de la valeur non seulement aux yeux de Dieu mais qui doit aussi avoir la valeur à nos yeux. Autre remède, un autre remède, c'est le fait de faire le choix de nous recentrer sur Dieu. Le choix de nous appuyer sur Dieu. Vous savez, quand on est dans le découragement, c'est vrai, on s'éparpille. Pire encore, on se concentre sur ce qui est peut-être la source de notre découragement et on a oublié de pouvoir se recentrer sur la personne de Dieu. en quoi faisant ? En nous appuyant sur Dieu. Quelquefois, le découragement nous donne à nous détourner de la face de Dieu. Si bien que même quelquefois, quand on est découragé, allez, soyons honnêtes, quelquefois, on n'a même pas envie de lire la Bible, on n'a pas cœur. On n'a même pas la force de prier et peut-être sur le plan spirituel, on vit une forme de dépression, on est découragé. Mais c'est justement à ce moment précis que nous devons, et je précise, par la grâce de Dieu, nous recentrer sur Dieu et faire le choix de nous appuyer sur lui. La Bible dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Et si mon frère m'a sorti en cet instant dans ce découragement et peut-être même depuis un certain temps tu n'as même plus la force de lire la Bible et même de prier. Trouve cette force en Dieu. Reprends courage en te recentrant sur la personne de Jésus. Car voyez-vous lorsqu'on choisit de se recentrer sur Dieu et quelque part de s'appuyer sur Dieu, alors nous reprenons courage. Et ça a été l'exemple de David, le roi David. 1 Samuel, chapitre 30 et le verset 6, on peut lire ce merveilleux passage parce que lui, l'homme selon le cœur de Dieu, lui aussi a connu le découragement. On a parlé tout à l'heure de Paul, maintenant on parle de David. La Bible nous dit à un moment donné, David fut dans une grande angoisse. On aurait pu dire il fut dans une angoisse. Non, il nous a dit fut dans une grande angoisse. Car le peuple d'ailleurs parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, David reprit courage en quoi faisant ? En s'appuyant sur le pasteur, en s'appuyant sur le conjoint, en s'appuyant sur les enfants, sur les parents, sur l'église d'Istre. Ah mais comment ? On n'a pas la même Bible. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Frères et sœurs, ce matin, appuyons-nous sur Dieu, comptons sur lui. Alors certains pourraient me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur Dieu ? Ah bien, lorsque je prends Dieu pour appui, je fais le choix de compter sur lui. Lorsque je prends Dieu pour appui, je choisis de me confier en Dieu. Je choisis de croire ce que Dieu dit et croire ce qu'il est. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui connaît ce que nous sommes en train de vivre et il a le pouvoir, il a la capacité de changer le mal en bien dans notre vie. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? En s'appuyant sur Dieu. C'est le temps qu'il nous manquerait, on le découvrait au travail des versets suivants. David, non seulement a repris courage, mais mieux encore, tout ce qu'il avait perdu, il l'a retrouvé parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu es découragé, mon frère, ma sœur. Tu penses que Dieu a bien occupé ailleurs ? Il n'est pas occupé, il est là. Et peut-être qu'il est en train de te parler, mais tellement tu es là dans ta bulle et tu as besoin de te recentrer sur Dieu pour comprendre que depuis longtemps, il te dit je suis là, mon fils, mais abandonné au fait. Et même quand tu dors, je suis là et je regarde. Alléluia, je veille sur toi. Même si au cœur de notre découragement, nous choisissons de nous confier en Dieu, alors nous reprendrons courage et Dieu nous rendra plus que vainqueurs, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc quelques remèdes, quelques solutions pour faire face au découragement. On l'a vu, la communion fraternelle, on vient de le voir, la nécessité de se recentrer sur Dieu. Et là, on pourrait encore expliciter, recentrer sur Dieu, c'est retrouver une communion avec le Seigneur, reconnecter avec lui. Voyez-vous, c'est ses disciples qui étaient là, agités dans la barque, mais ils ne s'étaient pas centrés pleinement sur celui qui était avec eux dans la barque. Ils ont regardé le mugissement des flots, ils ont regardé plein de choses au point qu'ils ont dû réveiller le Seigneur. Seigneur, nous périssons. Mais quand ils se sont recentrés sur celui qui était dans la barque, les choses se sont calmées, c'est le cas de le dire. Jésus, par un mot, va dire à la mère, tais-toi. Il va dire au vent, tu te calmes. Et là, un silence limpide. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans un cœur ce matin. Et je voudrais terminer, bien sûr, ce message puisque je vous ai parlé de deux ou trois points. Il y a peut-être un troisième point qui est à mon sens important si nous voudrions reprendre courage, si nous voulons ce matin sortir de toute forme de découragement. Je voudrais dire que le remède qui par excellence va nous donner de sortir du découragement et nous donner à reprendre courage, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Ce n'est pas un scoop. Et c'est pour ça qu'on a eu raison aussi de chanter Nous tiendrons. fondé sur le roc et le roc c'est qui c'est ? C'est Jésus. Il est le rocher des siècles. Et le chant, le cantique nous dit les yeux fixés sur sur Jésus. Parce que le problème c'est tant que nous fixons nos regards sur ce qui a été la cause du découragement, eh bien bien sûr, nous serons enclins à nous décourager. Mais lorsque d'une manière intelligente et spirituelle nous choisissons de fixer les regards vers le Seigneur, alors je peux vous dire que tout change. que nous sommes eh bien comme hors de portée eh bien du découragement. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreu chapitre 12 les versets 2 et 3. Je vais vous lire ce merveilleux ou ces merveilleux versets dans la version Se meure. Il nous est dit gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Pensez. Il y a une autre version qui dit considérez. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour, il y a un but, que vous ne vous lassiez pas et que vous ne laissiez pas abattre, excusez-moi, par le découragement. Le modèle. C'est Jésus. Les yeux, nous devons les lever. Vous savez, il y avait trois larrons, il y avait trois personnes crucifiées, il y avait deux larrons plus le Seigneur Jésus. Centrez notre regard sur la personne de Jésus. Il n'est pas là au hasard. Et Jésus sur la croix était en train de témoigner que non seulement il a vaincu toute forme de tentation, il a vaincu, alléluia, la puissance des ténèbres, il a vaincu même la mort. Jésus était en train de mettre en place le plus grand hold up, excusez-moi l'expression, de toute l'histoire de l'humanité. Parce que par son œuvre à la croix, il allait libérer, délivrer, alléluia, à bien toutes sortes de personnes, à bien des cachots, à bien du péché. Jésus nous a rendus libres. Il a été le parfait rédempteur, celui qui vient racheter l'esclave. Nous étions esclaves du péché. Mais Jésus nous a rendus libres, libres, que Dieu soit béni. Et c'est en considérant ce Seigneur Jésus qui est devenu notre frère, notre sauveur et notre Seigneur que nous pouvons retrouver des forces. Il a dit, mais c'est vrai, en lui j'ai tout pleinement, en Jésus-Christ j'ai tout pleinement. Et il lui a dit, tout est accompli. Donc je peux, alléluia, trouver victoire, même au plus fort de mes découragements. découragement. Parce que Jésus a été vainqueur sur toutes choses et nous invite à prendre courage en lui. D'ailleurs, il le dit, Jean, chapitre 16, le verset 33, on en a bientôt terminé. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez, c'est clair, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et juste cette parole doit être suffisante, alléluia, pour nous redonner des forces, pour nous donner à aller de l'avant. La seule présence de Jésus en nous est toute suffisante pour nous aider à combattre le découragement, aussi sachant compter sur lui, sachant pleinement dire comme le psalmiste, psaume chapitre 43 et le verset 5, pourquoi me décourager ? Pourquoi me plaindre de ma vie ? Une fois on se plaint de sa vie qu'une fois on se plaint des autres. Et il dit, il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Et pourquoi ce ne serait pas aussi, alléluia, notre résolution à nous ? Pourquoi se décourager ? Je ne dis pas que le découragement ne peut pas quelquefois nous surprendre, mais les questions, vous l'avez compris ce matin, Dieu nous demande de ne pas nous maintenir dans un découragement. Dieu veut que nous puissions en sortir et que nous puissions en sortir victorieux. Alors, que dire en conclusion, nous avons vu ensemble quelques causes de découragement. Et il est certain, je le répète, qu'il nous faut combattre violemment ces choses. Combien de personnes se sont découragées ? Des gens même qui chantaient avec nous ? Qui se sont peut-être même découragées à cause du confinement et qu'on ne voit plus ? Sans dire non, sur peut-être les racines qui doivent être profondes, mais tant que nous sommes ancrés, enracinés en Dieu, sur le roc, comme nous l'avons chanté, les yeux fixés sur le Seigneur, frères et sœurs, nous serons hors portée. Alléluia ! Eh bien, du découragement. Et je voudrais terminer juste en, peut-être, m'adressant, on peut baisser les têtes et fermer les yeux et m'adressant à quelqu'un ou quelqu'une qui, ce matin, pourrait être découragé. C'est le rendez-vous que le Seigneur voulait te donner ce matin. Et toi qui as besoin d'être encouragé, écoute le message que Dieu lui-même donne par la bouche de son saint prophète, le prophète Esaïe. Et il va dire par sa bouche Esaïe, chapitre 35, verset 4, gardons les têtes baissées, les yeux fermés. La Bible dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » Et il dit, il précise, « Il viendra lui-même et vous sauvera. » Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Dieu veut venir à ton aide, Dieu veut te secourir. Toi qui es peut-être abattu pour différentes raisons que toi seul connais mais que Dieu aussi connaît. Et il veut enlever tout ce fardeau sur tes épaules comme on l'a entendu au travers d'un des dons spirituels, il veut ce matin que tu relèves la tête et que tu ne sois plus dans l'abattement mais que tu fixes une fois pour toutes et constamment les yeux fixés sur la personne de Jésus. Alors toi qui te sens concerné, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, lève-toi tout simplement à ta place. Dieu ne t'accusera jamais par rapport à ton découragement. Il se rappelle que nous ne sommes que poussières. Il sait que nous sommes si fragiles. Pourtant ce qu'il te demande ce matin c'est faire un acte de foi et dire Seigneur ce découragement je veux le déposer à tes pieds. Ce découragement qui a fait couler tellement de larmes sur ton visage et qui pleinement aujourd'hui te paralyse ou tout au moins en partie. Le Seigneur veut que tu cours dans la carrière. Il veut que tu reconsidères celui qui est mort à la croix pour toi, celui qui est là ce matin et qui est prêt et prompt à pouvoir te secourir. Si quelqu'un avait encore besoin de se lever alors que quelques-uns se sont déjà levés faites-le maintenant. Il y a un moment donné où il faut capituler devant le Seigneur et dire mais Seigneur me voici tel que je suis et le Seigneur il fait le reste. Seigneur tu vois ces personnes qui se sont levées qui ont besoin de ta grâce de manière particulière. aujourd'hui c'est eux peut-être demain c'est nous-mêmes. Le découragement quelquefois même surprend. Viens Seigneur mon Dieu nous faire de sales tours mais tu nous rappelles ce matin qu'il y a toujours des solutions avec toi et le simple fait de reconnecter avec toi de se recentrer sur ta personne est suffisant. Seigneur nous voudrions ce matin encore vivre la communion fraternelle et apprendre à prier les uns pour les autres et nous te prions pour tous nos amis tous nos frères et nos sœurs qui se sont levés de leur donner un puissant encouragement venant de toi quelque chose de spirituel une force toute fraîche il boit au torrent et il reprend des forces sur le plan spirituel tout comme Seigneur mon Dieu le prophète Élie qui lui en son temps était découragé et tu as placé à ses côtés par un ange cette nourriture spirituelle qui va lui donner de la force de pouvoir continuer la route certes fatigué mais poursuivant toujours Seigneur je te prie Seigneur d'insuffler cet esprit de courage Seigneur Père cet esprit de force d'amour et de sagesse dans leur cœur viens Seigneur Père les secourir et quelle que soit la cause Seigneur de leur découragement que cette cause soit extirpée arrachée de leur cœur au nom de Jésus et que nos frères nos sœurs puissent trouver une pleine victoire en toi que nos amis ce matin puissent vivre ta grâce et ta miséricorde car tu as dit quand un malheureux crie l'éternel entend le secours de toutes ses détresses mais tu as dit quand les justes crient l'éternel également entend et les délivre Alléluia de toutes leurs détresses également alors que ton nom seul soit béni et merci pour ce que tu fais Alléluia dans le cœur et dans les vies de ceux et de celles qui ont mis leur foi en action au nom de Jésus Amen et Amen vous pouvez Abonnez-vous ! Merci.